Christian Jean-Pierre célèbre son 58e anniversaire, ce dimanche 9 avril. Pendant de longues années, il a été le monsieur football de TF1. D'abord proniqueur dans l'émission Téléfoot, il devient rapidement le commentateur star de la chaîne. Le journaliste est de tous les rendez-vous de l'équipe de France de 2008 à 2016. Seulement, après l'arrivée de Grégoire Margotton, il est contraint de s'effacer. Finalement, le quinquagénaire sera remercié en janvier 2020. Malgré cette éviction, Christian Jean-Pierre n'en a pas fini avec le football, loin de là. Les fans de sport ont eu le plaisir de le retrouver pendant la Coupe du Monde 2022. En septembre dernier, l'équipe annonçait son arrivée aux manettes de New World Sport, une antenne de la chaîne togolaise New World Télévisions. Le responsable éditorial a monté un projet pharaonique, diffusé les 64 matchs du Mondial dans 19 pays d'Afrique subsaharienne et dans 6 langues différentes. J'outrepasse un peu mes fonctions, mais j'adore me retrouver dans un bureau à convaincre des partenaires, des distributeurs. Le journalisme, si Esti cuisinait quelqu'un, essayait de sortir la petite info, mais être entrepreneur, si Esti vachement noble, confiait-il à l'équipe, en novembre 2022. Supérieurs à supérieurs à ces joueurs de l'équipe de France de football qui ont fréquenté des stars le secret d'Arsenal en outre, en 2021, il dévoilait le documentaire Arsène Véguerre, Invincible, diffusé sur Canal+. Salué par la critique, ce reportage retrace le parcours sans faute d'Arsenal lors de la saison 2003-2004. Le but était de réaliser le portrait d'Arsen Véguerre et ce qu'il a bâti du côté d'Arsenal. Il a accepté de se confier, et s'y est rare qu'une personne de notoriété publique accepte de se confier avec autant de vérité. Il n'y a rien de fake dans ce documentaire, soufflait Christian Jean-Pierre au point, en janvier 2022. Par ailleurs, l'ancien partenaire de Bichente Lizarazu a écrit un roman fiction en 2026, Le Monde où le football devient américain, paru aux éditions Solar en 2021. Article écrit en collaboration avec 6 médias Crédit Photo, Stephen Cahier Panoramique. Par ailleurs, l'ancien partenaire de Bichente Lizarazu, Stephen Cahier Panoramique. L'ancien partenaire de Cahier Panoramique. Partenaires